Alors que la moitié du textile produit au Maroc provient du secteur informel, le respect du code du travail et des normes sécuritaires par les entités du secteur informel au Maroc fait débat depuis la mort lundi de 28 travailleurs suite à l'inondation de leur usine clandestine à Tonger. La CDT, la Confédération démocratique du travail au Maroc, a dénoncé mardi la prolifération d'ateliers illégaux, l'exploitation des travailleurs et l'absence de conditions de travail appropriées dans le pays. Tout en appelant les pouvoirs publics à plus de responsabilités. Il y a des usines qui déclarent 20 personnes à la sécurité sociale alors qu'elles emploient 50 ou 40 personnes. Mais ce ne sont pas à l'origine des ateliers de misère. La plupart de ces entreprises de production ne travaillent qu'au profit des patrons et ne donnent pas des droits aux travailleurs. Il n'y a pas de déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale, pas de couverture médicale et pas de mesure de sécurité. Il n'y a rien. Les entreprises reviendraient à soustraire l'état de ces responsabilités, disent certains. Mais pour les défenseurs des droits de l'homme, le non-respect des normes par ces usines constitue des crimes. S'ils ne sont pas autorisés, c'est considéré comme un crime. Mais c'est aussi un crime s'ils sont autorisés et ne respectent pas les conditions nécessaires à la production industrielle et qu'ils ne sont pas dans une zone industrielle. Selon un récent rapport de la Banque centrale marocaine, le secteur informel représente un tiers du produit intérieur brut du royaume shérifien.